Bonjour, ici Sophie Chéry, de retour. Aujourd'hui, pour une autre vidéo au niveau de mon organisation. Cette fois-ci, on va parler de mon outil qui est mon agenda. Mon agenda est celui-ci, juste ici, comme ça. Et il vient du dolorama, oui, du dolorama. Mais je vais vous avouer qu'il est parfait pour ce que j'en ai besoin. Donc, il est fait comme ça ici. J'ai un petit élastique qui me permet de garder la page où je suis rendue. Et j'ai une petite pochette derrière pour conserver des documents que je veux conserver, des factures, des choses que j'ai besoin de conserver. Dans cet agenda, c'est surtout mes choses pour YouTube que je marque. Donc, j'ai un petit calendrier. Je vais juste cacher les informations qui sont ici. J'ai un petit calendrier, comme ça, qui fait de pratique pour regarder les dates, mais c'est rare que je m'en sers. Les fêtes sont marquées juste ici. Ensuite, j'ai une section ici qui s'appelle « Je peux marquer des choses importantes ». Après ça, j'ai une carte. Une carte des États-Unis et une carte du Canada. Après ça, on tombe dans la section. Ce que j'aime beaucoup avec cet agenda-là, c'est que j'ai une section « Goal to do » et des notes. Et j'ai un calendrier à chaque fois au début du mois que je peux marquer les choses que je vais faire durant le mois aussi. Donc, c'est bien pratique. Là, au début, je m'en servais et pour YouTube et pour les choses que j'avais à faire à la maison. Par contre, ça faisait, comme vous voyez, un peu beaucoup de choses. Là, ici, en février, j'ai commencé à me mettre des « Goals », comme 100 vues sur une vidéo, 10 abonnés. Puis là, comme vous voyez, en janvier, j'avais 6 abonnés. Les vidéos qui avaient le plus de vues, le nombre d'heures de visionnement totales, le nombre d'heures de visionnement de janvier. Voir un peu comment ma chaîne évolue. Donc, à partir de cette date, au début février, j'ai commencé à mettre seulement les infos par rapport à YouTube. Donc, le lundi, c'est ma journée de tournage. Je filme mes vidéos pour YouTube tous les lundis et d'habitude, j'en ferme entre 3 et 5. Ça dépend des journées. Donc, je mets ce que j'ai à tourner. Après ça, si j'ai des mises en ligne, je les inscris. Et maintenant, j'inscris aussi les montages que j'ai à faire. Là, on est rendu en mai. Et en mai, j'ai remis des « Goals ». 300 vues sur une vidéo, ça a été atteint. Comme vous voyez, une petite flèche. 50 vues sur 5, non, c'était sur 4. 10 abonnés, non, j'en ai 8. Le nombre de minutes, puis le nombre de minutes totales. Puis là, j'avais mes... Puis t'abonnés, les vidéos les plus vues, les nombres d'heures de visionnement et tout ça. Si je m'étais mis une petite note, comme vous voyez, ça ici, parce que j'avais commencé à traduire mes vidéos en anglais, mettre des sous-titres en anglais. Par contre, comme je suis pas très bonne en anglais, mais mon conjoint est pas mal d'ailleurs que moi, je faisais la traduction et il le revérifiait. Mais il est très occupé, donc il n'a pas le temps de regarder ça présentement. Je vous dirais, c'est depuis pratiquement la fin mai, là, il est super occupé. Donc, ça a été mis sur pause pour le moment, mais dès qu'on a le temps, il y a plusieurs vidéos qui vont avoir des sous-titres en anglais. Donc, s'il y a des gens qui veulent me suivre, qui parlent anglais, ils vont pouvoir. Après ça, c'est à peu près vers cette époque-là aussi que j'ai commencé à faire un peu de vlogs. Donc, les vlogs sur ma chaîne, c'est genre, une semaine, il y a un vlog, l'autre semaine, il n'y en a pas. C'est pas mal ça. Là, on est rendu au mois de juin. Toujours mes goals. Là, je voulais 450 vues sur un vidéo, mais ça n'a pas été atteint. 100 vues sur 4 vidéos non plus. 50 vues sur 5 vidéos, ça, ça a été atteint. 10 abonnés, puis 6 commentaires, ça a été atteint. Là, j'ai encore mes heures, puis mes choses ici. À cette période-là, je mettais à peu près une à deux vidéos par semaine, pas plus. Maintenant, à partir de... À partir de... Je pense que c'est à peu près vers fin ou début septembre. Là, je vous ai mis 3 vidéos par semaine. Donc, puis j'essaie de maintenir ça au moins 3 vidéos par semaine. Par exemple, vous allez... Vous allez voir tantôt qu'on va être rendu au mois de décembre de cette année, que ça va être plus que 3 vidéos par semaine. Comme là, on est au mois de septembre. Comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'écritures. C'est quand j'ai commencé à planifier mes maquillages d'Halloween. Oui, cette année, j'ai introduit ça sur ma chaîne. C'est sûr que c'est des maquillages faciles et avec quelqu'un qui n'est pas une make-up artiste. Hein? On s'entend? Donc, c'est juste pour vous prouver que quelqu'un, une maman à la maison, est capable de se faire quand même des maquillages pas pires pour l'Halloween. Puis de s'en sortir. Même avec ses enfants aussi. Donc, comme vous voyez, le mois de septembre a été pas mal, pas mal occupé. Donc, septembre, j'étais rendue à 20 abonnés. D'ailleurs, le 1er décembre, ça va être le 1 an de la chaîne. Oui, 1 an! C'est quand même pas pire. Ensuite de ça... C'est ça. Puis là, ici, si on était dans la semaine de mon anniversaire, donc les préparations pour mon gâteau que vous avez vu déjà sur ma chaîne, je peux vous le mettre en barre d'informations si vous voulez aller le voir. Donc, là, c'est où qu'on est rendu. La fin octobre, à combien d'abonnés vais-je avoir? Bon, je m'attends... Après, ça touche à 22. Donc, on va espérer qu'on va rester à 22, qu'on descendra pas. Si on monte, ben, c'est tant mieux. Donc, on est rendu ici. Vous voyez, mon agenda 2018, c'était aujourd'hui. Là, comme vous voyez, ici, ça fait pas mal vide, mais c'est parce que, vous voyez, ça va être la fête à Alexis au mois de novembre. Donc, un autre petit gâteau qui s'en vient. Donc, c'est planifié, mais quand je tourne un gâteau, je ne tourne pas autre chose parce que c'est long à tourner, c'est long à faire. Donc, j'ai assez de ça à faire. Là, je commence à partir de là, vers... Passer un petit peu la mi-novembre, je commence à tourner mes chaudes pour le temps des fêtes parce qu'il faut en avoir préparé d'avance. Hop! Et il va y avoir un retour cette année, le 1er décembre. Mais pas le 1er décembre pour vous, mais pour nous. J'ai eu l'information que les lutins de Noël arrivent le 1er. On sait qu'est-ce qu'ils vont faire cette année encore, hein? Les vidéos vraiment du temps des fêtes vont commencer à partir de la mi-décembre, Donc, comme vous voyez, un... Vous avez un vidéo là, un vidéo là, puis un vidéo là. Là, là, comme vous voyez, les pages sont pleines parce qu'il a tourné mes choses, mais vous avez quasiment un... Oui, vous avez un vidéo par jour à partir à peu près du 13. À partir du 13 décembre, vous avez un vidéo par jour. Donc, ça prend de la planification pour y arriver. Donc, c'est ça. Il y a des journées que vous en avez un petit peu moins. Mais vous avez quand même plus de vidéos qu'à l'habitude, pas mal plus. Là, on tombe juste après le temps des fêtes, après le jour de l'an. Là, on va retourner à un beat normal de 3 vidéos par semaine. Fait que c'est bien pratique. Avec ça, je peux vraiment voir tout ce que j'ai à tourner, placer mes vidéos, tout ça. Fait que c'est mon outil super pour la planification de mes vidéos. C'est vraiment mon agenda, comme ça. Puis, à 4$, hein? On va se le permettre, hein? Donc, Sophie Chéry vous dit à la prochaine!